Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture matinale à travers l'ouvrage de Yves-Alexandre Talman « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive ». Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet, un nouvel épisode qui s'intitule « Comment fonctionne la pensée positive ? ». Alors, plusieurs explications sont avancées pour comprendre le mécanisme de la pensée positive. Certains auteurs se réfèrent à des maîtres spirituels, issus de différentes traditions ou courants religieux, et invoquent le pouvoir de la prière, parfois même d'entités spirituelles œuvrant à satisfaire nos désirs. D'autres préfèrent la psychologie et argumentent qu'une partie de notre psychisme, le subconscient, agit comme un terreau qui fertilise les graines, c'est-à-dire les pensées que nous y plantons. D'autres encore, intègrent des éléments de théories scientifiques pointues et en vogue dans leur explication. La physique quantique et les neurosciences servent à donner des bases physico-chimiques au pouvoir de la pensée. La théorie qui remporte le plus grand succès actuellement est celle qui évoque une loi cosmique, baptisée la loi d'attraction. De façon simplifiée, elle stipule que la pensée est une énergie et que cette énergie attire à elle ce qui vibre à la même fréquence. En clair, ce que nous pensons avec suffisamment d'intensité se matérialisera dans notre vie. Pour ce faire, les formulations et les visualisations véritables chevilles ouvrières de la méthode sont préconisées. Par exemple, une personne malade qui souhaite guérir est invitée à se représenter dans un corps en pleine forme. Elle visualise des scènes de sa vie où elle est en parfaite santé, où elle joue avec ses enfants, où elle pratique son sport favori, où elle se rend en vacances dans une destination de rêve, etc. En parallèle, elle chasse ses pensées négatives par des formulations positives qu'elles se répètent le plus fréquemment possible. « Je suis en parfaite santé », « Mon organisme est de plus en plus fort », etc., etc. La fortune est également un objectif privilégié de la pensée positive. « Tout le monde a droit à la richesse », nous dit-on, car la pauvreté n'est qu'une limitation artificielle que certains s'imposent avec leurs pensées. Il s'agit donc de s'imaginer fortuné, de visualiser la splendide maison que l'on rêve habiter, la magnifique voiture que l'on aspire à conduire. On se voit alors distribuer d'énormes pourboires, payer l'addition de repas copieux pour tous nos amis, etc. L'important est de se persuader que cela est en train de devenir vrai. D'après Émile Couet, la force de l'imagination est en raison directe du carré de la volonté, ce qui signifie que si l'on entre en conflit avec l'autre, l'imagination l'emporte toujours. C'est pourquoi il est essentiel de visualiser les scènes que nous aimerions attirer dans notre vie, quand bien même elles ne sont pas à l'ordre du jour dans la réalité. Le malade doit s'imaginer en pleine forme, bien qu'il souffre dans son corps. Et même si les pronostics des médecins sont pessimistes, les visualisations doivent continuer de plus belles afin de contrer ces derniers. N'oublions pas que la pensée est illimitée. Dans ce travail de visualisation, l'imagination doit seconder par des formules d'autosuggestion. Mais toutes les formulations ne se valent pas pourtant. Il semble par exemple que le subconscient n'enregistre pas les négations. Se répéter à longueur de journée « je ne suis plus malade » serait donc contre-productif et maintiendrait l'état de maladie. C'est pourquoi la pensée positive est appelée positive. Elle ne travaille qu'avec des affirmations, jamais avec des négations. Précisons encore que la loi d'attraction est décrite comme une loi naturelle agissant à l'échelle de tout l'univers. En tant que telle, elle n'a aucune volonté propre comme la loi de la gravitation qui amène les corps à être attirés les uns par les autres. Ainsi, penser négativement attire le négatif dans la vie. Celui qui pense maladie, pauvreté, solitude verra ses états se concrétiser dans son existence. Il est donc impératif de chasser les pensées négatives de son esprit. C'est en cela que la pensée positive s'apparente à une discipline mentale. Elle requiert un entraînement. En résumé, la pratique de la pensée positive consiste à imaginer ce que nous désirons et nous le représenter comme déjà advenu dans notre vie et à se répéter sous forme de formulation positive ce que nous souhaitons obtenir.